Tout le monde dit à tout le monde quoi faire c'est la mode aimez vous les uns les autres tout le monde le dit mais personne ne sait le faire rares sont ceux là qui savent le faire ce que ça veut dire que tu as abandonné ton centre égocentrique en demande de vouloir exister à travers ce que tu es parce que tu crois être quelqu'un qui aide et tu aimes les regards et confrontés rares sont ceux qui sont ceux qui disent parce que pour être cela il te faut être terriblement sincère envers toi-même ne pas te raconter des histoires et la tendance est de se raconter des histoires pour se faire valoir parce que tout le monde attend de toi que tu sois le sauveur que tu puisses aider que tu puisses dire quelque chose de réconfortant mais en fait tout ça c'est l'hypocrisie si on n'est pas soi même libre comment peut-on prétendre montrer le chemin de la liberté à quelqu'un si tu n'es pas toi même aimant et que tu as plein de casseroles lié à toi comment tu peux prétendre la voie à suivre nous avons aujourd'hui dans notre société toute une horde de nouvelle age tous propose un chemin une vérité mais personne n'est en train de la vivre on cherche à la vivre mais c'est pas quelque chose que tu cherches à vivre tant que tu es celui qui cherche celui qui va vers cette direction pour trouver là dedans une solution alors tu es en train de perdre ton temps parce que finalement la vie de tous les jours c'est la seule que tu as et tu vas chercher quoi si tu cherches ça veut dire qu'il ya un but tu te mets un but et à ce moment là tu n'es plus dans la réalité la réalité c'est tout ce qui se passe c'est quand tu vois tout ce passé quand tu acceptes tout ce qui se passe en ton propre sein alors tu peux te comprendre tu peux faire la connaissance de ce qu'il ya à ce moment là tu es peut-être une lumière sur la route de quelqu'un sans prétention de vouloir la lui donner ou quoi que ce soit tu es tout simplement présent et tu accueilles toutes sortes de choses sans croire que il ya quelque chose à faire de ta part parce que c'est pas toi qui fait c'est la vie qui est en toi qui donne le là parce que tu es sans reproche tu ne compare pas tu ne juges pas tu ne mens pas tu ne proposes rien tu es là présent avec toute la stature qu'il y a d'être terriblement sincère envers soi même à ce moment là il ya quelque chose qui se joue mais c'est pas toi c'est la vie c'est la vie que tu as laissé traverser ton être qui joue en la faveur de l'humanité mais pour la plupart nous voulons changer l'humanité parce que nous n'aimons pas voir l'humanité nous ne l'acceptons pas nous n'acceptons pas que quelqu'un souffre donc nous voulons changer la situation et ceci même est une souffrance en soi que de vouloir changer l'autre parce que tu ne veux pas le voir le monde est comme ça et tout doit être vu parce que dès que tu as vu tu le sais mais celui qui voit et qui veut éradiquer ce qu'il voit ne le verra pas ne verra pas tout l'enjeu qu'il y a dedans c'est pour ça aujourd'hui on a toutes sortes de mouvements qui circulent dans le monde de gens qui pensent savoir des gens qui vont guérir qui vont être quelque chose de bon pour ce que tu demandes alors il y aura un leurre on sera tous dans le leurre et tout le monde va faire en sorte que tu puisses être content et ce contentement justement t'enlève de ta position d'apprendre parce que tu seras satisfait de la vie que tu as gagné et la vie c'est pas quelque chose que tu gagnes la vie c'est quelque chose que tu perds à travers tout l'insatisfaction que tu remarques tu as compris que c'était comme ça la vie et tu ne cherches pas à te satisfaire de quoi que ce soit parce que dès que tu es satisfait tu as fait une conclusion que c'est cela que tu veux et à ce moment là tu retournes à la même stratégie comment te faire du bonheur comment y arriver comment faire en sorte que je sois bien et tout ça ça appartient au monde de la pensée qui t'emmène tout azimut pour que tu puisses trouver une zone de confort quelqu'un qui puisse te dire comment tu dois faire pour pouvoir te connaître mais se connaître soi nécessite seulement ta présence pour savoir qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui se passe en toi personne ne peut te le dire à part la présence de toi même qui voit ce qui se joue en toi mais est ce que tu prêts à regarder toute l'hypocrisie qu'il y a là est ce que tu es prêt à voir tous les mensonges tout ce que tu te caches à toi même pour pouvoir exister au regard du monde parce que tout là et l'enjeu parce que l'enjeu ça veut dire que tu regardes des choses comme elles sont mais pas comme tu aimerais les voir parce que ce que tu aimerais voir c'est ta zone de confort que tu cherches à mettre en place il n'y a pas tout ça tout ça c'est des histoires qu'on se raconte et on se raconte tous la même histoire pour que nous soyons tous débarrassés de la souffrance de ne pas se connaître mais en même temps tu ne veux pas te connaître parce que si tu te connais toi même alors tu vas voir que tout est à remettre en cause tout ce que tu sais de toi même ce n'est qu'un mensonge une histoire que tu te racontes à toi même pour exister et là on dit regarde ça regarde cette chose qui est là pour exister pour faire plaisir pour trouver chez l'autre un réconfort regarde ce que tu es là et tu vas voir que tout ça est à remettre en cause donc qui es tu vraiment qui es tu vraiment si ce n'est celui qui est là présent à voir tout ce qui se joue tu es cette présence c'est certain mais est ce que tu arrives à être la présence sans rien vouloir sans rien attendre de qui que ce soit sur la planète être terriblement sincère envers cette situation que tu vis là maintenant accepter que c'est comme ça et te voir tel que tu es crûment comme ça en train de soutirer du bonheur chez chez quelqu'un soutirer un peu d'espoir chez quelqu'un soutirer de l'énergie pour que tu puisses te contenter de ta vie misérable peut-tu voir cela peut-tu voir comment sont faites nos relations à toujours vouloir quelques réconforts qu'on puisse trouver dans des choses dans des amis dans ces biens matériels que tu accumules est ce que tu peux voir que tout ça c'est une banille une balivernes que tu te racontes pour ne pas te voir vraiment comme tu es parce que ce que tu es vraiment n'a rien à voir avec tout ce que tu peux amasser ça te donne une stature ce que tu peux amasser parce qu'il ya un grand vide ce grand vide que tu es tu veux le remplir de choses pour exister à travers des choses et comme ça tu pacifie cette angoisse d'être vide d'être rien donc tu veux être celui qui est reconnu celui qui est aimé celui qui est attendu celui qui est glorifié pour sa stature et sa renommée tout ça c'est de la balivernes c'est de l'hypocrisie envers soi même parce que ce que tu es à ce moment là c'est un engueil spirituel qui veut être mis en avant pour avoir fait ce que tu penses être le meilleur de toi même mais le meilleur de toi même ne pas ne peut pas être pensé parce que dès que tu le penses ça devient l'objet de ton ego tu deviens celui qui veut être vu glorifier chouchouter et en fait tu es contenté de cela mais tu ne sais pas être humble et pourtant tu prêches l'humilité tu prêches l'amour inconditionnel mais toi même cette condition que tu te mets à toi même que tu cherches à prendre il ya une condition là je vais aller dans cette direction à condition que je puisse y arriver à condition que le but que je cherche soit atteint tout ça c'est l'activité de ce que l'ego propose et là dedans il n'y a pas d'humilité il ya juste de l'arrogance pour devenir ce que le monde va admirer dès que tu as cet état d'être où tu penses que le monde a besoin de toi alors tu entres dans la scène où tu essaies de faire de l'autre quelque chose de mieux mais personne ne peut être mieux parce que personne c'est le passé et le passé sera toujours vieux sera toujours médiocre nous sommes médiocres parce que nous venons du passé nous ne sommes pas neufs et ce que tu es tout ce que tu connais tout ce que tu veux vient de ton passé de tes conclusions que tu as compris qu'il faut aller vers ça à ce moment là tu fais évoluer le personnage qui devient ce que tout le monde attend mais au fond il ya de l'hypocrisie il n'y a pas de sincérité il ya juste de l'apparence c'est pour ça que toutes ces modes de spiritualité aujourd'hui regarde bien parce que ça se passe vraiment en toi et pas là bas où tous ces gens sont en train de s'agiter pour montrer quelque chose une image un concept une belle vie qui devrait y avoir c'est quelque chose qui se vit en toi personne ne peut te le donner ça si tu l'as en toi comme étant un concept une image quelque chose à atteindre ce n'est pas une réalité ce n'est que une condensation de tout ce que tu as appris pour pouvoir mettre en place et nous sommes friands de ça c'est pour ça qu'il ya tant de mode parce que tout le monde met en place l'image de comment la ville devrait être on te demande d'être ce que tu devrais être alors pour la plupart ont fait semblant parce que quand on est ce que notre attend alors on est adoré on est mis sur un piédestal parce que tu as rentré dans la norme dans la norme de ce qui devrait y être mais c'est un fait tu fais semblant tu n'es pas vrai la sincérité envers soi même est très importante parce que si tu n'as pas cette sincérité en faisant ce que tu dis et en étant ce que tu dis être si tu n'es pas cela alors en toi il ya une dualité et tonta ça va te faire souffrir parce que tu joues avec le chaud et le froid tu es en dualité tu es ce que tu es et en même temps il ya ce que tu devrais être en même temps il ya l'image de ce que tu devrais être mais tu ne sais pas te débarrasser du concept de l'image de comment ça devrait être pour être vraiment cela et pour être vraiment cela tout ce que tu sais de l'image doit être abandonné tout ce que tu as compris toutes ces croyances que tu as qui te fait bouger tous les jours pour aller vers l'autre pour lui donner la solution où tu crois que tu vas être le sauveur mais le seul sauveur qu'il y a sur terre c'est toi même le sauveur de toi même c'est toi même il ya personne qui viendra te sauver il n'y a pas quelqu'un qui viendra te dire qui tu es il ya que toi qui peut voir qui tu es parce que tu es celui là la connaissance de soi se découvre en soi par soi même jamais par ce que quelqu'un peut dire parce que ce que quelqu'un dira ce n'est que son point de vue si ce n'est pas intégré en toi comme étant le tiens comme étant un vécu profond que tu as vécu toi même cela n'a aucun sens aucune utilité c'est pour ça que quand on répète toutes ces belles phrases et qu'on voudrait faire exister ce qui est beau ce qui en chanteur ce qui est merveilleux toutes ces belles rencontres qu'on fait et que on veut perdurer ça n'a aucun sens tout ça parce que la paix la joie en toi ne viendra que de toi même tu ne pourras pas le trouver quelque part sur la planète aucune des relations que tu vas prendre aucune vie que tu vas vivre tout se passe en toi mais pas là bas avec ce que tu as pu gagner pour avoir un peu de plaisir le plaisir d'être celui qui est secouru d'être celui qui est aimé qui est attendu tu sais tu es dans le monde mais tu n'es pas de ce monde rien de ce monde ne pourra te satisfaire donc ne va pas le chercher là bas dans le monde mais reste là en toi et reste sincère et ne te dilue pas avec ce qui doit être fait parce que cette sincérité est primordial pour que tu puisses vivre ce que la vie est et la vie elle coule depuis ton sein et si depuis ton sein il n'y a pas cela il n'y a pas cette sincérité d'être alors ce que tu seras ce sera une hypocrisie de ce que le monde propose tu propose mais tu n'es pas cela tu propose que tout le monde s'aime mais toi même tu n'aimes pas tu compares tu juges donc c'est toute une histoire qui se passe en soi jamais quelque chose que tu peux retirer de là bas pour emmener chez toi tout ce que tu emmènera de là bas c'est à dire ces moments agréables ces souvenirs ces vécus d'hier que tu emmènes ici dans l'instant de maintenant pour pouvoir en jouir ce n'est que des histoires les histoires merveilleuses que tu voudrais faire exister encore une fois mais ça ne peut pas exister seul ce qui existe c'est ce qui est vécu là tout de suite maintenant quand tu es présent cette présence et le vécu cette présence et la sincérité cette présence ne peut pas te trahir parce que elle est le sublime elle est le sacré elle est celui qui n'est pas souillé par tout ce que le monde propose donc être vrai implique l'abandon de toutes ces histoires que l'on se raconte pour être vu pour être aimé pour être glorifié et quand il n'y a plus cette glorification de soi cette image que tu aimerais montrer pour que les gens puissent t'aimer, t'accueillir comme étant le grand, le beau, le fort, le héros et t'abannir parce que c'est cela qui te trahira dans ta sincérité parce que tu voudras faire plaisir et tu vas donner seulement ce que le monde attend mais pas ce que tu es ce que tu es est unique ce que tu es n'a rien à voir avec tout ce qui a été pensé tout ce que tu peux conclure ce que tu es c'est l'essence même de ce que la vie elle est et cela n'a pas de limite c'est incommensurable ni commencement ni fin tu es l'éternité c'est ce que tu es en vrai quand il n'y a pas la sincérité il y a ce que l'on pense et ce que l'on pense fais de toi quelqu'un qui est limité à tout le désir à toutes les images les concepts que tu aimerais faire exister c'est mieux Sous-titrage ST' 501